Depuis le 1er août, les promesses électorales pleuvent sur les Québécois. Éducation, place en garderie, droits des personnes âgées, lois anticorruption, chartes de laïcité. Chaque parti y va de ses engagements, comme un magicien sort des lapins de son chapeau. Bonjour, comment ça va ? Un parti semble pour l'instant tirer son épingle du jeu depuis le début de cette campagne. Le parti Coalition Avenir Québec, fondé l'an dernier par un ancien homme d'affaires, François Legault. Il y a eu des thèmes qui ont été abordés pendant cette campagne électorale par ce nouveau parti, notamment la corruption, l'intégrité du gouvernement. Ce sont des thèmes qui ont collé dans la campagne électorale et ça a permis à ce nouveau parti-là finalement de retenir l'attention beaucoup plus que ce qu'on pensait qu'il pouvait faire. Ce parti de droite risque de diviser le vote sur plusieurs fronts, en ratissant du côté des électeurs du Parti québécois, le principal parti de l'opposition, mais aussi en recueillant l'appui des électeurs mécontents du gouvernement libéral de Jean Charest. La dernière mesure que nous annonçons est la suivante. Un gouvernement usé par le pouvoir. Les libéraux dirigent le Québec depuis neuf ans. Le Parti libéral, le Parti au pouvoir, est placé dans cette situation où il doit défendre son bilan et où sa marge de manœuvre pour proposer de nouvelles choses est relativement restreinte. La grande inconnue dans cette élection, c'est la participation des jeunes, qui traditionnellement votent moins que leurs aînés. Vont-ils aller voter contre ce gouvernement qui a sévèrement réprimé les milliers d'entre eux qui ont fait la grève le printemps dernier pour dénoncer l'augmentation de leurs frais de scolarité? Si en effet ils veulent aller au bout de leurs convictions et faire de cette élection une élection référendaire sur les droits de scolarité, ce pourquoi ils se sont battus pendant le printemps, il faut qu'ils aillent voter. Pour l'instant, les sondages donnent le Parti québécois gagnant. Mais le nombre d'indécis est encore très important. C'est pourquoi le débat des chefs qui se tient ici dimanche soir risque d'être un moment décisif dans cette campagne électorale.